Caméra au point a créé il y a un peu plus d'un an une web télé qui a la spécificité d'être documentaire et participative donc c'est à dire que nous on prend le temps de filmer avec les gens sur la durée dans leurs univers donc on les restitue aussi dans leur environnement leur maison leur quartier les collines on a plusieurs on va faire des tournages dans les collines qui touchent la ville et depuis donc début avril on a investi avec la télé buissonnière donc le coeur de la vieille ville de l'Avlanay et on commence toujours dans ces démarches là par un porte à porte donc on a arpenté ces cages d'escalier ces maisons et on va discuter avec les gens et on laisse libre cours à les gens ce qu'ils auront envie de nous raconter en fait alors 14h30 à 14h30 c'est bon c'est le rendez vous est pris le rendez vous est pris voilà parce que au téléphone donc monsieur fazik qui m'a dit que oui ça sera très bien chez andré donc on s'est incrusté d'accord oui oui d'accord bon il m'a dit qu'il viendrait seul parce que sa femme par contre elle travaillait mais c'est vrai que mais s'habille oui toute façon andré là l'idée c'est plutôt de discuter avec lui lui expliquer notre démarche et s'ils sont d'accord et ben on fixera ça peut être l'histoire du quartier mais souvent ça s'entremêle avec leur propre parcours de vie donc et de là n'est des idées de films donc souvent c'est eux qui nous les suggère ou nous on lance le est ce qu'on peut tiens ça ça serait intéressant à raconter et puis donc voilà donc ce travail là on le fait en avril en mai là on est dans une phase où on fait encore du porte à porte mais on est déjà en tournage et puis ensuite il y aura les montages et il y aura surtout la projection de ces films fin juin donc au casino de au cinéma de casino qui nous accueille donc le 29 juin en fin de journée il y aura un repas partagé et la projection derrière et ce qu'il faut savoir aussi c'est que parmi ces quelques films donc pour l'instant on est sur six films qui font faire de 6 à 20 minutes donc on parle de films parce que en fait effectivement mais on ça se rapproche un peu du reportage dans l'esprit des gens et il y aura des films aussi qui vont être réalisés collectivement là il ya un groupe qui a commencé à travailler à la mission locale des jeunes qui ont entre 17 et 23 ans qui sont accompagnés dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle garantie jeunes et qui va donc permettre de leur le film en fait ils vont l'utiliser comme un outil de pour aller enquêter sur quels sont les métiers de demain comment se projeter professionnellement à l'année dans le pays d'olme donc voilà ça c'est un film qui va être tourné entre le 22 et le 30 mai on va aller visiter rencontrer des entreprises on est en train de les contacter là voilà et puis un autre film alors là c'est un petit peu en marche mais il y a un atelier qui est en train d'être réalisé au lycée jacquard donc là c'est à la demande de la mairie de la et de la du lycée jacquard un atelier vidéo avec les jeunes sur la vie culturelle lavelanessienne et là c'est des portraits de femmes de femmes artistes voilà c'est ce que les jeunes ont choisi de celle à cela et donc on va aller rencontrer de balles a plutôt des figures déjà soit des figures très connues comme m'a dit djaï viraudière ou abibade la maison des arts voilà donc en fait là sur ce quartier sur cette place on va raconter l'histoire de ce petit bout de la place de l'église l'arrière en fait de la place de l'église et on a découvert grâce aux souvenirs aux témoignages d'anciens habitants du quartier qui habite toujours là donc mimi qui a 90 ans et on a découvert que ça avait été toujours un lieu d'accueil et je trouve que ça on retrouve ça vraiment dans l'esprit des gens du quartier des à des lieux où les gens sont arrivés souvent réfugiés de guerre on mime nous raconte l'arrivée des républicains des espagnols avec la retirada à la fin des années 30 et puis jusque aux familles bosniaques qui sont arrivés dans les années 90 suite à la guerre à sarajevo donc c'est toute une histoire du quartier de un petit bout de la ville de la vlana qu'on racontera après le film enfin tous les petits films il se rend visible donc cette soirée au casino oui et ensuite comment les gens peuvent se les approprier ce sera transformé en cd on en fera quelque chose alors toute façon on tente qu'ils se les approprient de toutes les matières possibles et imaginables déjà c'est des films ils sont libres de droits c'est à dire qu'ils appartiennent à tout le monde et en priorité aux habitants de la vlanet ils seront donc offert on l'a déjà proposé à la vlanet tv qui pourront les diffusquer vous pourrez les diffuser et puis ils seront aussi donc en visible sur la web télé donc la télé buissonnière qu'on retrouve aussi sur internet après il ya des dvd qui sont faits et donc qui sont vendus donc voilà pour rentrer dans les frais des dvd quoi mais après l'objet alors sur internet non seulement on peut les visionner mais on peut même se les télécharger c'est comme c'est libre de droit c'est possible il suffit de cliquer sur le boulon le bouton téléchargement voilà alors d'abord inédit au casino pour la découverte parce que là du coup c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens qui ont participé qui viendront présenter les voilà les jeunes du lycée voilà toutes les générations viendront présenter les films auxquels ils ont participé puis à partir de là où ils seront consultables en ligne et récupérable en ligne voilà